On va le faire dans un tableau, que j'avoue, qui était un peu compliqué. En fait, c'est un espèce de tableau à clé qui s'appelle Évolution. Il s'agit d'ailleurs d'un triptyque, c'est-à-dire vraiment de trois sections séparées. Celle du centre étant un peu plus grande que les deux autres. Et il doit se lire, au fond, d'abord à gauche, enfin le côté, vous savez, gauche en latin, ça se dit sinistre. Alors c'est le côté plus négatif. Ça représenterait d'ailleurs l'âme corporelle, je dirais l'âme physique, selon les doctrines de la théosophie. Ensuite, il faut aller complètement à droite, où vous auriez plutôt l'âme astrale, c'est-à-dire l'âme par laquelle l'homme est en contact avec les astres, avec le cosmos. Et au centre, finalement, l'âme divine. Enfin, d'ailleurs, vous remarquez que c'est le seul personnage qui a les yeux ouverts. Alors cette illustration, j'allais dire un peu presque mot à mot de la théosophie. Heureusement que Mondrian ne s'en est pas tenu à cela toute sa vie, qu'il a procédé de façon plus spontanée. D'ailleurs, aussitôt dans sa série des arbres en fleurs, des pommiers en fleurs, qu'il va faire la suite de ce tableau-là, on voit qu'il a retrouvé son inspiration à lui. C'est un tableau bâti donc sur des verticales, des horizontales, et une série de courbes qui créent au centre un aspect, disons, un espèce de losange. Ce qui est important de voir dans ces tableaux de Mondrian, c'est l'effort d'abstraction à partir de la nature. Et je ne connais pas de meilleur exemple que la série des tableaux que Mondrian a consacrés à l'océan, en fait, dans lesquels il est parti vraiment avec des croquis représentant l'océan. Et il a abouti à ces fameux tableaux qu'on a appelés « Plus et moins », dans lesquels on sent une espèce de récession, enfin, dans l'espace. Et au premier plan, en bas, vraiment la percée de cette jetée qui s'avance. Le grand spécialiste canadien, d'ailleurs, de Mondrian, qui s'appelle Robert Welch, a d'ailleurs pris une photo en Hollande de l'endroit où il croit que Mondrian s'était rendu pour représenter un peu cet océan avec la jetée. Effectivement, la jetée ne consiste qu'en une seule rande de bois, comme ça, qui s'avance dans la mer, puis on a l'horizon à la fin. Alors, le tableau retient quelque chose de cette façon de procéder. Alors, après, si vous voulez, vous allez avoir une série de façades que Mondrian va faire et qui sont, disons, inspirées par le cubisme. Enfin, qui sont vraiment réduites à des verticales, des horizontales, avec quelques petites courbes, et qui a le côté très monochrome aussi qu'on a dans les tableaux cubistes. Ça va aboutir, alors, à deux tableaux très, très semblables, qui ont l'air presque des carrelages, dans lesquels on pourrait dire que Mondrian a presque joué avec les éléments essentiels, la grille, le vertical et l'horizontal, et les couleurs tantôt claires, tantôt foncées, selon les tableaux. Et là, il intègre, si vous voulez, un élément de dissymétrie dans la composition. L'équilibre est obtenu par la dissymétrie. Alors, je vous disais qu'avec ce tableau, on est à la veille vraiment de la forme définitive que Mondrian va prendre, qui va qualifier lui-même de néoplastique, et dont j'ai un bon exemple ici, à côté de moi, sur le chevalet. Alors, dans ces tableaux néoplastiques, Mondrian réduit son vocabulaire, disons, à très peu de choses. Finalement, vous avez les couleurs primaires, disons le rouge, le jaune et le bleu. Et aussi, on pourrait appeler les non-couleurs primaires aussi, c'est-à-dire le noir, le blanc, et aussi toutes sortes de nuances de gris. Ce n'est pas toujours facile à voir dans des tableaux, dans des reproductions plutôt, mais disons, si vous vous approchez, vous verrez souvent dans les Mondrian, les blancs ne sont pas tous égaux, ne sont pas tous donnés de la même façon. Et alors, ces surfaces colorées, ou tantôt colorées, tantôt, au contraire, neutres, s'équilibrent, enfin, parce qu'ils jouent à la fois sur leur dimension, une surface rouge très grande va avoir une très forte impression d'expansion, ou ils jouent aussi sur leur disposition. Certaines des surfaces sont ouvertes vers la périphérie, d'autres, au contraire, ne paraissent plus encloses, comme les surfaces blanches. Alors, il y a tantôt cette suggestion d'expansion, ou tantôt, au contraire, cette suggestion d'implosion. Et finalement, alors, vous avez tout ce réseau de lignes, cette grille verticale et horizontale des plans en ligne, qu'on pourrait qualifier comme tel. Et en particulier, ces plans-là, il faut les voir un peu comme mobiles, si on veut. Ils ont, si vous remarquez, des fois, ils ne s'arrêtent pas, ils ne se rendent pas jusqu'en périphérie du tableau, ils s'arrêtent avant. Alors, c'est comme s'ils étaient des vecteurs qui s'épuisent et qui s'arrêtent à ce moment-là. On a d'ailleurs reconstitué un petit peu sur ordinateur un Mondrian, où tous ces éléments dynamiques, en fait, sont illustrés de façon plus claire. En somme, donc, autant avec Mondrian qu'avec Malévitch et Kandinsky, on a assisté à des cheminements un peu semblables, dans lesquels, justement, l'élément le plus important, c'était peut-être cette idée d'abstraire de la nature. On est parti souvent de la nature pour en trouver un peu comme la quintessence. Comme ces artistes étaient attachés à la notion de symbole, enfin, ils sont allés, donc, progressivement vers une symbolisation de plus en plus dépouillée, afin de réduire, finalement, des éléments géométriques, comme on vient de le voir. Avec les peintres que nous aborderons la prochaine fois et qui sont américaines, en fait, c'est donc cette école d'abstraction expressionniste américaine, vous allez voir que non seulement les formes vont être différentes, mais même, je dirais, les prémices sur lesquelles on s'est posé pour arriver à l'abstraction sont vraiment différentes de ce qu'on a vu en Europe aujourd'hui.